allô bonjour à tous content de vous retrouver aujourd'hui une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo aujourd'hui j'aimerais aborder avec vous comment est-ce qu'on fait une crée comment on crée une collection de mode en wax c'est bien de créer une collection de mode jusqu'à présent j'ai parlé de collection de mode de façon générique mais aujourd'hui j'aimerais parler beaucoup plus spécifiquement d'une collection de mode basée sur le wax il ya quelques différences quelques disparités qui apparaissent lorsque on souhaite créer donc une collection de mode avec ou basée sur le tissu wax on ne fait pas de la même façon comme si on voulait créer une collection de mode classique pourquoi parce qu'il se trouve que le wax est un tissu avec beaucoup de couleurs et avec beaucoup d'imprimés alors quand on travaille de l'imprimé quand on travaille des motifs il faut trouver une façon bien spécifique de l'intégrer dans nos collections ce on ne le fait pas la même façon qu'on le fait donc pour une collection à base d'un tissu uni par exemple alors ici ce que j'aimerais apporter à votre connaissance c'est le fait de savoir que lorsqu'on travaille avec du tissu wax on doit se mettre en tête que on en train de créer un point focal dans notre collection c'est à dire notre tissu wax devient notre point focal sur lequel on devrait diriger donc tout le tout l'attention tout le focus donc de la collection souvent en afrique nous faisons l'erreur d'introduire beaucoup trop d'imprimés dans nos collections moi la première j'ai fait cette erreur aussi à mes débuts et même jusqu'à récemment jusqu'à il ya encore deux ans quand je crée une collection vous serez pas surpris il n'est pas rare qu'on retrouve 3 4 5 10 ans indifférents dans la même collection et bien c'était une erreur que je faisais depuis cela ne m'empêcher pas vraiment devant mais en réalité je ne vendais pas de la bonne façon en fait si j'avais créé ma collection de la meilleure façon qui soit telle que c'est en suivant les bonnes pratiques en fait de l'industrie de la mode et bien j'aurais vendu encore beaucoup plus je pense que cette façon cette déformation en fait que nous avons de créer des collections avec beaucoup d'imprimés elle nous vient en fait de l'afrique elle même parce que lorsque nous vivions en afrique nous sommes habitués à voir beaucoup de couleurs autour de nous beaucoup d'imprimés beaucoup d'image beaucoup d'informations trop 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 d'informations ok et quand c'est comme ça il faut savoir faire le tri vous n'êtes pas sans savoir que trop de quand on a trop trop d'informations ça vient tuer finalement le la beauté de la chose parce que les yeux ont trop de choses à regarder à la fois on cherche ok un peu tout ça partout par exemple même dans un vêtement je avant même d'en arriver au west avant même d'en arriver aux imprimés je sais pas si vous êtes déjà remarqué d'arriver de remarquer moi je me rappelle la toute première fois que je suis arrivée en europe j'ai d'abord commencé par la france j'ai été surprise de voir le style de vêtements que portait les françaises je trouvais que c'était trop simple parce que je comparais ça toujours à ce que nous avions l'habitude de porter en afrique et c'était des robes droites des jupes droites des pantalons simples des coupes droites des coupes bref que des petits trucs simples ok aujourd'hui je comprends pourquoi c'est comme ça je suis capable de l'expliquer mais à l'époque pour moi je trouvais jusque ça manquait ça manquait d'attrait ça manquait de charme ça manquait de phase souvent quand on va coud des vêtements en afrique on veut des phases on n'en veut pas un seul on n'en veut pas deux on veut plusieurs il faut qu'il y ait une phase en haut il faut qu'il y ait une phase au milieu il faut qu'il y ait une phase en bas il faut qu'il y ait une autre phase à la cheville ça fait trop de phases réunis dans un seul vêtement et ce ce style de confection nous continuons de le faire même arrivé jusqu'ici nous continuons toujours de nous habiller toujours pareil est ce que c'est mauvais pas forcément je pense que tout ça ça reflète la richesse culturelle de l'afrique sauf que le problème c'est que on fait quand même un peu de gaspillage autrement dit on ne prend pas le temps d'exploiter un design d'exploiter un imprimé d'exploiter un motif jusqu'au dernier jusqu'à la dernière goutte ok à peine un motif est sorti on commence à s'habituer on commence à l'appréhender on commence à l'adopter on n'en a pas encore assez on n'est pas encore lassé de ça que nouveau imprimé rentre déjà en ligne de compte ok je vais vous donner je prends par exemple dans le domaine de la musique à l'époque par exemple de jeu ça ne se fait plus trop maintenant ou peut-être ça se fait mais c'est moi qui suis décalé je me rappelle qu'à l'époque là d'une domolo avec kofiolomide et tout ça il sortait on entend fait pas lui toute la clique on sortait une nouvelle chanson comme à chaque trois mois le un nouveau cri vient de sortir pendant qu'on est encore en train de danser le kwasa kwasa on te dire ça c'est déjà dépassé maintenant c'est le domolo ah bon ok tu commences le temps que tu apprennes comment danser le domolo on te dit oh maintenant c'est quoi baché gay après on te dit oh non ça c'est bref ça change à chaque fois fait que si en exploitant par exemple le domolo on aurait pu faire des ventes pour un milliard de dollars à force de couper de faire intervenir d'autres morceaux d'autres danses d'autres cris d'autres façons de danser dans la mouvance et ben le domolo va vendre juste à peine un million de dollars que déjà on passe à baché gay à peine on fait un million de dollars on passe déjà au coupé décalé à peine on fait ainsi de suite ça c'est ce qui nous arrive en afrique et transposer la même chose dans la mode c'est exactement la même chose si à partir d'aujourd'hui j'aimerais que vous prêtiez attention quand vous rentrez en magasin faites attention aux vêtements qui sont exposés si vous regardez d'un oeil critique d'un oeil de designer vous remarquerez que souvent on retrouve les mêmes coups dans la même la dite boutique ça veut dire quoi lorsque un magasin a dépensé de l'argent pour faire un patron déjà on a vu le processus de création d'une collection il a payé pour le dessin il a payé pour le patron il a payé pour la couture au final ça tout ça ça revient cher en production oui on peut gagner du un peu d'argent mais lorsqu'on est en développement de produits lorsqu'on est en fait tout le processus pour arriver donc à créer l'échantillon croyez moi ça coûte beaucoup 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 d'argent alors imaginons que ça t'a coûté mille dollars pour créer un échantillon pour développer un produit sur businessment parlant tu ne peux pas juste produire une fois un vêtement de ça et déjà le mettre de côté est passé à autre chose il faut que tu puisses produire autant de fois que possible avec ce même patron qui t'a coûté mille dollars pour que tu puisses vraiment en profiter que tu puisses vraiment oui c'est ça l'exploiter c'est à dire presser tout le jus qu'il y a dedans au maximum jusqu'à ce que tu ne puisses plus rien en tirer comment cela se réflexe donc au niveau des boutiques au niveau de l'industrie donc le même patron nous sommes maintenant la plupart des créations se font pour donc le printemps la création la collection printemps été on vient de créer donc le nouveau modèle on va l'appeler modèle a modèle a cette année c'est le la couleur rose par exemple qui a la mode j'achète un tissu rose je fais le modèle a en tissu rose puis ça se vend bien le printemps est fini arrivé en hiver je vais pas aller chercher un autre modèle b pour faire ma collection hiver automne hiver c'est le même modèle a que je vais utiliser pour faire ma collection automne hiver sauf que je vais changer de tissu au lieu de le faire avec le tissu rose et ben je vais le faire avec par exemple du tissu d'hiver du tweed de la fourrure du cuir un tissu comme ça un tissu pull bref toutes sortes de tissu que je peux utiliser qui tient chaud que je vais utiliser donc pour faire cette collection là rendu au printemps été 2022 j'utilise encore le même patron mais je change de couleur si je l'avais fait en noir ou en rose je le fais en jaune ou en blanc si je l'avais fait en pied de poule maintenant je le fais en tartan vous savez le motif burberry si je l'avais fait en panne ou axe bleu je le fais en panne ou axe rouge ainsi de suite tout ça ça me permet de tirer profit de ces mille dollars que j'ai investi pour créer le patron du modèle a c'est très très important nous ne faisons pas ça souvent lorsque nous créons nos collections nous les stylistes africains parce que nous sommes venus d'un pays qui regorge de tellement de richesses que nous utilisons le notre richesse culturelle on le gaspille en fait on l'utilise à foison de façon démesurée alors j'aimerais que désormais lorsque vous réfléchissez à vos collections mon conseil pour vous faites attention à tout ce que vous mettez comme richesse comme information dans vos collections ayez un point focal utiliser un seul tissu un seul motif wax ok ça peut être mettant le tissu ou à ce que j'ai su la tête aujourd'hui quand vous le regardez bien il ya du rouge il ya du jaune c'est tout comme couleur parce que le blanc et le noir ne sont pas considérés comme des couleurs en design mais on doit toujours l'avoir dans nos collections alors avec ça qu'est ce qu'on peut faire on peut faire dans notre collection partons une collection de 12 modèles c'est le minimum requis pour créer une collection dans une collection de 12 modèles je peux avoir la couleur noire la couleur blanche la couleur jaune la couleur rouge unis s'il vous plaît et maintenant quand j'arrive au motif et ben j'utiliserai ce tissu wax là il sera là le seul le seul imprimé que j'aurai dans ma collection ça veut dire que j'aurai toute une collection de 12 modèles et le seul imprimé qu'on verra naviguer à travers les différentes coups mais ça va être ce seul tissu là jusqu'à date qu'est ce que nous faisions en tout cas qu'est ce que moi je faisais je pouvais prendre ce tissu prendre un autre tissu wax encore un autre tissu wax et l'étaler dans mes 12 modèles et après je vais dire que j'ai créé une collection oui ça peut passer si je m'amuse sur mon facebook pour dire que je crée des collections mais j'aurai du mal à gagner le respect de mes pères designers ceux qui sont dans la profession j'aurai du mal à aller me pointer au bureau de la mode montréalaise et présenter ça comme une collection et qu'ils vont m'accepter donc reconnaître vraiment que j'ai mis tous les ingrédients nécessaires pour une collection respectable aujourd'hui si c'est possible pour vous j'aimerais que vous puissiez en prendre compte et créer vos collections oui avec nos richesses africaines mais valorisons chaque richesse de façon unique pour ce qu'elle est au lieu de la mettre juste à 20% 30% de la valeur et venir la juste à poser avec une autre encore qu'on va utiliser à 20% 30% de la valeur c'est trop trop de choses à donner que de mettre tout ça dans une seule collection et d'autre part mais comme je vous dis vous perdez en vente parce que ça fait trop trop d'informations dans une seule collection ce qui fait que votre clientèle cible mais elle va s'éparpiller oh je veux oh est ce que je prends ci est ce que je prends ça non alors que lorsque vous en avez un seul quand elle vient elle est concentrée sur un seul design sur un seul motif et quand elle aime ça elle prend c'est tout vous ça vous aura coûté moins cher en production et elle ça lui aura coûté beaucoup ça lui pas coûté mais ça lui aura donné beaucoup en valeur beaucoup en richesse en en quoi c'est ça en richesse stylistique voilà et elle parce qu'elle saura se retrouver dans dans cette collection au lieu d'être divertie par trop d'informations je ne sais pas si je suis arrivée à vous faire comprendre ce que je voulais dire dans cette vidéo elle a été plus longue que prévu mais essayer de réfléchir donc à propos de ça pensez un peu à ce que j'ai dit et si vous avez des questions n'hésitez pas à revenir vers moi je suis valérie nataka pour ceux qui ne me connaissent pas je suis styliste designer ici à montréal depuis maintenant cinq ans et je crée des vêtements de mode fusion de l'occident à l'afrique ou de l'afrique à l'occident c'est comme vous le sentez et je fais avec plaisir je le fais avec beaucoup de passion beaucoup d'amour parce que je trouve que nous avons beaucoup de choses à partager en afrique mais nous devons trouver la meilleure façon de pouvoir le partager pour que l'information arrive exactement là où elle doit aller je donne des séances de coaching n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de coaching pour réaliser votre propre collection à vous car la mode oua ce qui a pris son élan depuis quelques années elle est là pour rester et c'est nous en tant que styliste africain nous en tant que designer africain qui devons donc la faire briller qui devons la valoriser qui devons savoir la développer de façon professionnelle pour qu'elle puisse rester à la place qu'elle s'est taillée depuis quelques années si vous ne savez pas l'industrie de la mode oua ce compte maintenant en milliard je vous ferai une vidéo et prochainement là dessus pour vous dire combien est ce qu'elle vous alors si les grandes maisons de nos jours commencent aussi à s'intéresser à la mode oua ce n'est pas pour rien parce que partout il ya de l'argent à gagner vous trouverez donc les hommes d'affaires blancs entre griffes là bas donc mes soeurs mes frères faites votre place nous avons quelque chose à faire valoir je vous embrasse je vous dis à bientôt bye